Les gars, aujourd'hui je vais vous parler d'un événement majeur qui est en train de se dérouler en ce moment dans les crypto-monnaies et ceci risque d'avoir un énorme effet sur les marchés des actifs numériques pour le court terme immédiat. Alors, du coup, si vous investissez dans les cryptos, vous allez vouloir regarder cette vidéo, croyez-moi. On va aussi parler du Bitcoin, que ce soit sur le plus court ainsi que le plus long terme, on parlera des chiffres sur l'inflation et d'autres choses encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons par jeter un oeil au Bitcoin ici sur l'intervalle de 4 heures. Et en fait, hier, on peut voir que les cryptos ont encaissé une petite chute une fois encore. Vous voyez que la ligne rouge qu'on a ici a tenté de supporter le prix du Bitcoin, mais ensuite, les données du CPI sont enfin sorties et on est passé tout droit à travers le support. Maintenant, le Bitcoin n'a en fait pas été impacté outre mesure, ça va encore, parce que si vous regardez plutôt les marchés traditionnels lorsque les données ont été publiées, eh bien de ce côté, ils ont vraiment pris une correction plus sévère dans les dents. Et regardez ça en plus, sur les marchés traditionnels, on est en train de s'approcher de ce niveau de clé totalement clé juste ici. Il nous a supporté une fois à ce point, il nous a supporté deux et trois fois juste là. Donc maintenant, est-ce qu'il va une quatrième fois encore nous empêcher de chuter ? Eh bien c'est ce qu'on veut voir. Parce que si ceci ne tenait pas le coup, alors vous pouvez vous attendre à avoir davantage de baisse pour les marchés traditionnels et pour le Bitcoin évidemment, par conséquent. Maintenant, bien sûr, au long terme, le Bitcoin finira toujours par s'en sortir, c'est ce que je pense. Et en fait, au long terme, si on devait entrer dans une récession ou même un bear market de plusieurs années, alors je pense que le Bitcoin va tôt ou tard commencer à se décorréler du reste. C'est ce que je vous parlais dans la vidéo d'hier, ou en tout cas, j'espère que ce sera le cas. Selon moi, c'est une possibilité, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier si vous voulez davantage d'informations. Maintenant, bien sûr, les marchés, le Bitcoin, le S&P 500, etc. sont tous assez fortement corrélés, on le sait bien. Ce qui m'amène donc à ce fameux biseau juste ici. Parce que ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est en train de s'approcher du fond de cette formation ici. Et bah ouais, on ne se trouve qu'à, allez, ça fait quoi ça ? Genre qu'à quelques centaines de dollars de toucher support. Donc si on continue à chuter, alors on va finir par se faire supporter le plus probablement juste là. Et bien sûr, en général, le fait de se trouver au sein de cette boîte orange ici représente un énorme support pour le Bitcoin également. Et ce, même si, et bah en gros, on s'est fait supporter par ce truc pendant... Oh là, on dirait que ça fait une éternité maintenant. Néanmoins, je pense que ceci pourrait toujours nous aider et qu'on pourrait continuer à trouver du support dans ces environs. Voilà les gars, on garde donc un oeil sur tout ceci. Mais maintenant, il faut qu'on parle de tous ces chiffres extrêmement importants. Alors, on s'attendait à ce que les données sur l'inflation d'hier soient à la hauteur de 8,3% et à la place, on a obtenu 8,6%. L'inflation a donc été annoncée comme étant plus élevée que ce à quoi on pouvait s'y attendre. Et c'est bien sûr la raison principale pour laquelle les marchés ont chuté hier. Car maintenant, eh bien, il va falloir tenter de déterminer ce que la Fed va mettre en place pour réagir. Est-ce qu'ils vont être encore plus agressifs concernant les taux d'intérêt ? Est-ce qu'ils vont être plus agressifs pour finalement tenter de contrôler cette fameuse inflation ? Eh bien, on va voir ça très prochainement. Mais dans l'ensemble, le truc, c'est que je pense toujours qu'on se trouve dans les environs d'un bottom pour le Bitcoin. Et si on ne l'a pas déjà trouvé à 25 000, alors je pense qu'on finira par le faire dans les alentours de là où on se trouve actuellement. Genre, ok, on pourrait chuter encore un peu plus, ça c'est vrai, on en parlait également dans les vidéos précédentes. Et en fait, je m'attends même à ce qu'on descende encore quelque peu, ce serait normal selon moi. Mais quand je vous parle des environs, eh bien, je vous dis que ça risquerait de se trouver, disons, entre là où on est pour le moment et le précédent creux qu'on est venu former à 25 000 dollars. C'est donc dans cette zone en général que le bottom va se trouver selon moi, ou alors comme je le disais, on l'a déjà trouvé juste ici. Mais ok, ceci étant dit, parlons un peu d'un énorme événement qui est en train de prendre place pour le moment. Et ce truc pourrait potentiellement avoir un effet dévastateur, et je vais tenter un peu de tout éclaircir pour vous. Ok, parlons un peu de tout ça. Alors, vous pouvez voir que l'Ethereum est en négatif de 7,1%, rien qu'aujourd'hui. C'est plus que le Bitcoin, c'est plus que le BNB, c'est plus que Cardano, enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Le truc, c'est qu'en ce moment, on a énormément de feux de concernant l'Ethereum, et je vais un peu tenter de tout vous expliquer dès maintenant. Alors, Lido, un protocole de staking d'Ethereum, donc pour faire simple, c'est que vous déposez votre Ethereum sur leur chaîne balise, qui est donc la version, en fait, preuve de staking de la chaîne Ethereum. Parce que, comme vous le savez, plus tard cette année, l'Ethereum a prévu de passer un système de preuve de staking. Mais, en fait, on peut déjà déposer nos cryptos en ce moment et gagner du rendement dessus. Mais, l'avantage de ce protocole, en fait, ce que Lido vous aide à faire, c'est qu'à la place de devoir déposer votre Ethereum, eh bien, en gros, vous les envoyez sur ce protocole, et en échange, vous obtenez un jeton ST Ethereum. Donc, en gros, pour faire simple, pour chaque Ethereum que vous allez staker sur ce fameux protocole Lido, le truc que vous pouvez voir juste ici, ils ont un site Internet, eh bien, vous obtenez un équivalent de votre Ethereum qui est staké, et ça, vous pouvez ensuite l'utiliser pour l'Adify ou n'importe quoi, en fait, votre Ethereum est toujours liquide, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs différentes choses. Voilà donc la première chose dont on doit se souvenir, chaque Ethereum Lido, ou ST Ethereum, est en fait garanti par un vrai Ethereum sur la chaîne balise. Le seul truc, en fait, c'est qu'on ne sait pas vraiment, lorsque l'Ethereum compte finalement transitionner vers son système de preuve de staking avec Ethereum 2.0, on sait juste que ça va être quelque part un peu plus tard cette année. Maintenant, est-ce qu'on aura encore des retards ? On n'en sait rien. Mais une fois que ce sera mis en ligne, alors vous allez être en mesure de réclamer l'Ethereum que vous avez staké précédemment pour le recevoir sur la nouvelle chaîne Ethereum 2.0. Ok, j'espère que vous suivez jusque maintenant. Donc, ça ne prendra pas effet immédiatement, mais ce sera dans les 3 à 6 mois après que l'Ethereum 2.0 soit réellement opérationnel. Mais comprenez simplement, pour faire très simple, que pour chaque ST Ethereum, ST ETH, vous serez en mesure de récupérer un vrai Ethereum une fois que le réseau preuve de staking sera fonctionnel. Donc, le gros résumé, c'est que un ST ETH est toujours soutenu par un vrai Ethereum. Ok, mais alors, quel est le problème ici ? Eh bien, vous avez en fait ces différents pools qui vous offrent la possibilité de trader de l'Ethereum contre du ST ETH. Maintenant, ceux-ci sont bien sûr supposés être du 1 pour 1, étant donné qu'un Ethereum devrait toujours être un ST Ethereum, vous le savez maintenant. Mais récemment, eh bien, ça n'a plus réellement été le cas. Le truc, c'est que le rancrage est un peu en train de partir en sucette, comme vous pouvez le voir juste ici, parce qu'en ce moment, pour un ST ETH, eh bien, vous ne pouvez plus recevoir que 0,95 vrai Ethereum. Et oui, à un moment, c'est même descendu jusqu'à 0,9 Ethereum, plus tôt aujourd'hui. On peut voir que le PEG se débat quand même, pour revenir un peu à la normale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez voir aussi ici sur CoinGecko, en fait, on voit que l'Ethereum stake et sur Lido ne vaut ici que 1585 dollars, alors qu'ici, l'Ethereum a une valeur supérieure à ceci. Donc voilà, le PEG est en train de dévier ici, et tout ça est bien entendu dû à ce qu'il s'est passé précédemment avec l'UST et Luna. Vous vous souvenez de tout le bazar dont on a beaucoup parlé récemment, parce que les gens sont vraiment terrifiés par cette situation, tant que maintenant. Tout le monde, en fait, sait ce qui s'est passé avec le UST. On est entré dans une spirale infernale, Luna a aussi chuté, etc. Enfin, on s'en souvient. Mais un truc dont on doit se souvenir également, c'est que le UST n'était pas sur garantie. Il n'était pas soutenu entièrement par de vraies réserves, c'est la grosse différence. Alors qu'ici, le ST-ETH est en fait garanti par du vrai Ethereum. C'est juste qu'on ne peut pas encore le retirer en ce moment de la chaîne balise. Normalement, c'est ancragé donc de 1 pour 1. Ça devrait être maintenu par les teneurs de marché. Mais récemment, ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que les teneurs de marché ont énormément retiré du ST-Ethereum, des pools sur Curve, etc., les autres pools également. Et c'est pourquoi vous pouvez voir que le pool en ce moment est composé de 78% de ST-Ethereum. Il ne reste que 21% d'Ethereum réel, juste ici. Donc, ce pool sur Curve consiste maintenant principalement du ST-ETH. Et le problème, c'est qu'alors que de plus en plus de personnes vont prendre peur à cause de tout ça, eh bien, elles vont tenter de retraider leur ST-ETH pour récupérer leur Ethereum. Et voilà pourquoi on voit ce déséquilibre ici et pourquoi le PEG n'est plus vraiment du 1 pour 1. OK, les gars, faites bien attention. Je vais continuer à vous expliquer tout ça du mieux que je peux. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'hier, ou en fait, il y a deux jours, eh bien, Alamida Research, ou FTX, en fait, est sorti d'une position de 50 000 ST-Ethereum en seulement quelques heures de ça. Et ils ont encouru énormément de slippage ce faisant. En gros, ils voulaient vraiment sortir de leur position ST-Ethereum. Ils ont tous swappé pour revenir à de l'Ethereum en perdant, par le passage, pas mal d'argent. Maintenant, ils ne sont pas les seuls à avoir fait cela. On a pas mal de grands noms qui ont aussi fait la même chose. Du coup, tous les teneurs de marché, tous les fonds d'investissement, toutes les WC, etc., eh bien, ils sont en train de se retirer du ST-ETH. Ils ont tous reconverti en Ethereum normal. Et tout ceci m'amène donc à Celsus Network, parce que Celsus a en fait énormément de ST-Ethereum sur Curve. Alors, déjà, pour ceux qui ne les connaissent pas, en gros, Celsus Network, c'est une compagnie où vous pouvez déposer vos cryptos et vous gagnez simplement un rendement intéressant sur celle-ci. Vous pouvez déposer vos stablecoins, vous pouvez déposer de l'Ethereum, du Bitcoin, peu importe. Ils ont plusieurs cryptos différentes. Mais donc, voilà, ils ont une énorme position ST-ETH ici. En fait, si on descend, vous pouvez même voir qu'ils possèdent 450 000 ST-ETH, ce qui vaut environ, à ce point, 1,6 milliard de dollars. Et en raison de tout ça, ils sont vraiment en train de se faire bombarder de tous les côtés actuellement. Si vous prenez, par exemple, leur propre crypto, elle vient de chuter de 50% durant les quelques derniers jours seulement et il est en négatif de 95% à partir de son all-time high. Et ce qui n'aide pas avec ça, c'est qu'on a vraiment pas mal de personnes qui détestent Celsus, en fait. Elles pensent qu'il s'agit d'une pyramide de Ponzi, elles détestent le fondateur de Celsus, et, euh, eh bien, ces AirTags Celsus n'est pas une entreprise parfaite. Ils ont fait pas mal d'erreurs par le passé. Ils ont aussi pas mal perdu d'argent lors de hacks, etc. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, ils ont tout de même ces 450 000 Ethereum stakés pour le moment. Et donc, que se passe-t-il s'ils comptent jamais sortir de cette position de 450 000 ST-ETH ? Eh bien, simplement, ils ne peuvent pas du tout le faire. Parce que, regardez ça, il ne reste que 144 000 Ethereum sur Curve ici. En gros, ils ne pourraient échanger que ces 144 000 Ethereum qui sont stakés pour des 144 000 vrais Ethereum, ce qui les laisserait tout de même avec une énorme portion de ST-ETH qu'ils ne peuvent pas du tout re-swapper et récupérer. Du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la place ? Eh bien, ils peuvent utiliser leur ST-ETH pour emprunter des stablecoins. Mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça ? Eh bien, simplement parce qu'on assiste à une course à la banque sur Celsus pour le moment. En fait, on a recensé près de 50 000 Ethereum par semaine qui sont retirés de la part des utilisateurs sur Celsus. Tout le monde prend peur en ce moment. Mais du coup, le souci, c'est qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires pour payer toutes les personnes qui comptent retirer leurs cryptos de la plateforme. Et alors, la seule solution qui leur reste, c'est d'emprunter de l'argent contre leur ST-ETH. Mais alors que l'ST-ETH continue de perdre de la valeur, eh bien, il se pourrait qu'ils commencent à se faire liquider sur cette position. Ça, ce serait dramatique. Maintenant, je ne voudrais pas être cette personne qui répand du FUD pour rien ici. Je vous dis juste de vous montrer prudent en ce moment. Je pense que le ST-ETH va finir par s'en sortir parce qu'encore une fois, cette fois-ci, il est entièrement collatéralisé par de l'Ethereum. Du coup, ce n'est vraiment qu'une question de temps avant qu'on puisse à nouveau revenir à un Ethereum pour chaque ST-ETH. Donc, je pense vraiment que ça va finir par se rétablir. Peut-être, par contre, que ça risque encore de dévier pendant un moment. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais tôt ou tard, je pense que ça va finir par revenir à la normale. Étant donné que vous pourrez de toute façon récupérer un Ethereum lors du 2.0, eh bien, on aura toujours des gens qui vont spéculer et prendre position dans le ST-ETH avec une réduction de 5, 10%, etc. Donc, je pense que ça va aider ça à se rétablir. Mais en ce qui concerne Celsius ici, étant donné qu'ils ont l'air de commencer à manquer de fonds liquides, eh bien, là, c'est vrai qu'ils commencent à se retrouver dans une position assez compliquée pour le moment. Il s'agit de l'un des derniers grands noms qui n'est pas encore sorti de ce pool sur Curve. Non, attendez, pardon. En fait, ils ne sont pas dans ce pool. Ils sont plutôt sur Aave. Et là, ils ont emprunté des stable coins contre leur ST-ETH. Mais encore une fois, s'ils ont besoin de plus d'argent, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire ? Ils ont déjà emprunté de l'argent contre leur ST-ETH. Donc, si ça continue à chuter, alors ils vont devoir résoudre cette situation d'une manière ou d'une autre. Comme ils le disent ici, il n'y a en fait que deux solutions à ceci. Vous pouvez soit vendre du ST-ETH pour de l'Ethereum et des stable coins afin de gagner de la liquidité pour payer toutes les personnes qui vont retirer leurs fonds de votre plateforme. Ou alors, vous pouvez utiliser ces ST-ETH et emprunter de l'argent pour rembourser les utilisateurs. Maintenant, comme je le disais, la première option serait la meilleure, mais il ne reste plus assez d'Ethereum sur Curve pour échanger ces 450 000 ST-ETH. En fait, il ne restait que... Bah ouais, ici, au moment où ça a été posté, il ne restait que 242 000 Ethereum. Et en ce moment, c'est encore moins. Ça a presque diminué de moitié. Vous voyez qu'on n'a plus que 144 000 Ethereum. Voilà donc une option qui est plus envisageable. Et pour la deuxième option, c'est encore une fois d'emprunter de l'argent contre du ST-ETH. Ici, on voit qu'ils ont déjà une dette de 1 milliard. Et bah ouais, en gros, ils ont 2,5 milliards en ST-ETH qui est utilisé en tant que collatéral, comme on peut le voir juste ici. Donc, il y a bel et bien une possibilité, en se basant sur toutes les données ici, que Celsius va finir par se faire liquider sur cette position en ST-ETH. Encore une fois, je ne veux pas du tout vous faire paniquer et me répandre du FUD, mais c'est tout de même possible que ça arrive. Donc, vous devriez tout de même évaluer la situation si vous avez des fonds sur Celsius. Mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec les marchés des cryptos en général ? Et bien, si Celsius finit par bel et bien se faire liquider ici et qu'ils ne sont pas en mesure de payer toutes les personnes qui ont déposé des fonds sur le protocole Celsius, alors ça risque d'avoir un énorme effet sur les marchés des cryptos dans leur ensemble et donc, on n'a plus qu'à espérer que cette situation va finir par se résoudre d'elle-même. Encore une fois, je ne veux vraiment pas répandre de fausses informations ni de la panique, mais si vous avez de l'argent sur Celsius, et bien montrez-vous très prudent avec tout ça et gardez un oeil sur la situation, les gars. Gardez un oeil attentif sur le PEG du Lido ici et gardez un oeil sur les fonds que Celsius utilise en tant que collatéral pour leur prêt juste ici. Il doit vraiment essayer de garder ceci à un niveau plus que décent pour ne pas se faire liquider et ça ne serait pas aider si Lido continue à chuter. Bref, quoi qu'il arrive, je vous tiendrai à former, mais si ça devait mal tourner, alors ça risquerait d'avoir un effet négatif sur le reste des marchés des cryptos, donc soyez préparés pour toute éventualité. Et finalement, je voulais vous parler de ceci. Alors, le désancrage de l'UST, l'implosion de ce protocole a en fait été en partie causé par l'activité de Celsius Network, décidément. Alors, Celsius était en fait l'un des plus gros holders de UST et ils étaient, comme on le voit ici, parmi les premiers à commencer à vendre d'énormes portions de UST, ce qui évidemment contribue à la spirale infernale qui a signé l'arrêt de mort de Luna et de l'UST. Maintenant, voilà le truc à retenir. Il est vrai que le protocole avait déjà un défaut de base, ok, mais il est tout de même indéniable que Celsius a vraiment ajouté de l'huile sur le feu et... Bah ouais, en gros, comme on le voit ici, ils étaient parmi les premiers à retirer à peu près 420 millions de UST du protocole encore et ils ont immédiatement vendu ceci pour des stablecoins plus liquides, ce qui évidemment a donc contribué à accélérer cet événement de deepegging et le cercle vicieux dans lequel Luna est entrée, mais bon, on connaît toute l'histoire maintenant. Et c'est pourquoi donc certaines personnes pensent même que, eh bien, les gens qui sont en train d'essayer à liquider la position de Celsius ici, ou peu importe ce qui se passe avec tous les articles qui paraissent et qui lui font vraiment une mauvaise image, tout ce FUD, etc., eh bien, c'est peut-être en raison causé par des personnes importantes qui se sont fait liquider ici sur UST et Luna et ils veulent vraiment faire payer Celsius pour tout ce qui se passe à ce point étant donné que, bah ouais, on le répète, Celsius a un peu signé le début de la fin pour certaines positions en UST. Ok les gars, j'espère que vous avez tous bien suivi, c'était une énorme vidéo, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui et quant à moi, je vous dis à la prochaine.